– Sommet de la CDAO, précisément le cas guinien, puisque plusieurs sujets ont été abordés lors de ce sommet, le Mali, d'autres pays, nous nous intéressons au nôtre, puisque simplement le Conseil a également été informé que les événements survenus en République, pardon je parle du cas de la Guinée, parce qu'on sait tous que la transition en Guinée, selon le sommet, s'arrête en septembre 2024. Est-ce qu'on est en train d'élever un nouvel ultimatum ou on est en train de rappeler aux autorités de la transition qu'on doit respecter le cahier de charges et que la transition guinéenne s'arrête en septembre 2024 ? – C'est déjà à démentir ce que le porte-parole du gouvernement avait dit par le passé. Vous savez qu'il avait dit que les accords, c'est à partir de janvier, que ça devrait finir en décembre 2024. D'abord, ça c'est la première chose, c'est de dire, voilà, nous sommes clairs, c'est en septembre que ça prend fin. Alors, l'autre chose qu'il faut dire dans cette affaire, c'est que la CDAO montre qu'elle est quand même informée de ce qui se dit. Et elle est en train de rappeler, de montrer aussi des points qui prouvent qu'il y a un manque de volonté de la part de la jeune. Là, on parle de 600 millions de dollars, on ne parle que de 40 millions, c'est dire, nous savons à quel jeu vous êtes en train de jouer et nous vous avons à l'œil. Pour l'instant, puisque le délai n'est pas complètement arrivé à son terme, nous continuons à voir et nous vous appelons à de mer sentiment. Vous savez, l'objectif de la CDAO, ce n'est pas aller à un bras de fer, c'est de sortir de façon pacifique de cette transition. Maintenant, vous savez, c'est comme le drapeau américain sur les billets du dollar, vous voyez, il y a un aigle qui a un rameau d'olivier, un fusil, on vous montre le rameau d'olivier. Si vous ne comprenez pas, l'aigle se tourne et vous sert l'autre chose. Donc, c'est la même chose, la CDAO va continuer, va continuer à discuter, à dialoguer, à essayer de trouver une solution, mais lorsque cette CDAO va se rendre compte que ça ne marche pas, toutes ces batteries de négociations et de diplomatie, monsieur. À tout cas, on passera par autre chose. Moi, je pense qu'est-ce qu'on va vers déjà un glissement de cette transition ? C'est certain qu'on va vers un glissement, parce que la CDAO est préoccupée. Il y a dix points à l'ordre du chronogramme de la transition. Dans les dix points, on est très en retard. La constitution, on ne l'a pas élaboré, le recensement à caractère électoral, on ne l'a pas fait, le fichier électoral n'a pas été assaini. Le référendum constitutionnel, ce n'est pas certain qu'on l'aura dans les délais. Mieux, les élections qui vont permettre d'installer toutes les institutions, on ne les aura pas dans le délai. Et encore, quand l'État parle de 40 millions mobilisés sur 600 millions, ils n'ont même pas mobilisé 10%, c'est un manque de volonté totale. Et sur les 600 millions, c'est à peu près 6 000 milliards de francs guinéens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il faut demander qu'on mobilise les 6 000 milliards de francs guinéens, c'est à quelle fin, au juste, qu'il faudrait pouvoir le justifier. Et mieux, moi, je pense qu'ils vont se cacher derrière cet argument financier pour ce glissement qu'on est en train de voir. Et aujourd'hui, ils sont en train de restreindre toutes les voix dissidentes qui se lèvent, toutes les voix qui revendiquent, restriction de la presse, restriction d'Internet. C'est pour, en quelque sorte, préparer ce terrain dans lequel on est en train de s'avancer. D'accord. C'est une autre lecture de la situation. Oui, une lecture un peu mathématique. Si en une année, vous n'avez pu réunir que 40 millions de dollars sur 600, il vous faudra combien de temps pour avoir les 600 millions de dollars ? Entre-temps, on a tous les projets pharaoniques dans le pays. Alors, on n'a pas les sous, mais on a des ponts, on a plein de choses qu'on fait à coup de... Beaucoup de millions de dollars. Tout porte à croire. Donc, si on est capable de faire ce projet de développement, on doit être capable de mobiliser les fonds pour les élections. Exactement. Alors, on avait eu à faire la dernière fois. D'accord. Tu terminais ou ça va, tu as terminé ton propos ? Oui, ça va. D'accord. Alors, lorsque la Céline parle de 40 millions et de 600 millions, c'est juste rappeler cette incohérence. Vous savez, toute la population guinéenne, c'est entre 12 et 15 millions d'habitants. Et on était, lors des derniers recensements, autour de 4 millions de votants. 4 millions ou 5, aujourd'hui, on va dire autour de 5 millions de votants, s'il y a un prochain recensement. Et on demande, on demande combien de millions ? On demande 600 millions de dollars. En France, il y a 66 millions d'habitants, 55 millions de votants. Les élections les plus chères de l'histoire, pour 55 millions de votants, vous savez, c'était combien ? C'est 400 millions d'euros. Quand même. Donc, pour 55 millions de votants, pour 4 millions de votants, vous avez plus que ce que 55 millions ont besoin. C'est quand même la folie. Après, quand on me dit, non, il y a aussi le référendum, quand vous additionnez le tout, 4 fois 4, c'est combien ? 16. Ça fait 16 millions, pour 55 millions de personnes. C'est quand même beaucoup. Voilà. Voilà, je pense qu'à un moment donné… En tout cas, tout porte à croire que 2024, réélection… Il n'y a pas une volonté de… 16 millions de personnes pour organiser des élections. On réclame, on réclame 600 millions. Je pense que contrairement au Mali, qui certes a fait un glissement, mais quand même a fait un référendum, c'est doté d'une constitution qui, peut-être sur la dernière étape, nous, nous sommes encore en train de réfléchir au dernier paragraphe de notre constitution. Oui, le Mali, ils sont en train de monter clairement de la voie. Non, Echa Kone n'a pas fini d'encenser notre président du CNT. Donc, je crois qu'il a oublié sa rédaction. Non, mais contrairement à la Guinée, le Mali, ils ont montré une certaine volonté. Et en fait, je peux dire aujourd'hui, au regard des actions posées, la transition malienne est celle qui a le mieux justifié ses arguments. Le Mali parlait de problèmes sécuritaires. Ils sont en train de faire leur preuve sur le terrain. Le Mali a parlé de référendum constitutionnel. Ils ont fait leur preuve. La Guinée, tout ce qu'on nous a dit, c'est tout à fait le contraire. On ne commettra pas les erreurs du passé. Désolé, on a dépassé le passé. On est en train de faire pire qu'avant. Et tous les arguments aujourd'hui qu'ils avaient brandus au départ, c'était du pipeau. Aujourd'hui, la transition guinéenne ne peut rien nous dire que non, c'était telle raison qui justifiait telle. Quand on fait pire que ceux qui étaient là avant, quand on dit aux médias dénoncer les dérives, on vous les respecte. C'est pour la fondation solidaire de notre première dame. Et c'est ça qui est important. Allez, on trouvera toujours des fonds pour faire les choses comme il le faut. Mais pour les élections, ça va être compliqué. Et vous rappelez qu'on a levé aussi quelques sanctions pour le président de la transition guinéenne. Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, c'est Diawa, a décidé de lever les sanctions concernant les voyages. Mais les comptes restent gênés. Tout ça, c'est bon. Il peut maintenant voyager dans la sous-région. Dans la sous-région. Oui, mais les gènes des comptes, ça reste maintenu. Ça reste, d'accord. Tout ça, c'est bien bon. C'est des preuves de bonne foi. De bonne foi, oui. C'est la diplomatie. C'est la diplomatie à haute échelle.